Alors que la série documentaire de David Beckham cartonne sur Netflix, sa maîtresse supposée a fait entendre sa voix, après que l'ancien footballeur est revenu sur cette histoire dans sa mini-série. C'est un des couples les plus glamour au monde et surtout, qui dure. Victoria et David Beckham se sont rencontrés il y a 26 ans, se sont mariés deux ans plus tard, et ont eu quatre enfants. Ils forment désormais un véritable empire, fondé sur le nom de Beckham. David, ancien footballeur international, est à ce jour président et copropriétaire de l'Inter Miami, dans lequel joue Lionel Messi. Victoria, quant à elle, ne brille plus seulement pour ses chansons entraînantes mais aussi et surtout pour ses créations. Elle a d'ailleurs de nouveau participé à la dernière Fashion Week parisienne, en septembre dernier. En plus de réussir professionnellement, le couple Beckham semble intouchable tant il s'aime. Il s'affiche régulièrement complice sur les réseaux sociaux, et est même devenu un couple modèle pour les amoureux de l'amour. Toutefois, un scandale a déjà vu le jour et a failli briser ce couple pourtant si solide. Celui-ci s'est passé en 2004, alors que l'assistante personnelle de David Beckham, Rebecca Loss, a révélé à la presse avoir une liaison avec le footballeur. Ce que le premier concernait Agnetou en rassurant Victoria qui ne l'a jamais quitté. Les deux amoureux sont restés solides face à cette histoire et s'aiment encore plus qu'hier. Rebecca Loss sur David Beckham il agit désormais comme s'il était lui-même victime à l'occasion de sa série documentaire, sorti ce mois-ci sur Netflix. David Beckham est revenu sur cette histoire, tout comme sa femme, Victoria. La créatrice de mode s'est livrée à ce sujet, en ai-je voulu à David ? Pour être honnête, oui. Je crois que je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. J'ai fait le choix d'intérioriser beaucoup de choses parce que je savais qu'il devait rester concentré, a-t-elle déclaré. David, quant à lui, a expliqué, Victoria est tout pour moi, l'avoir blessé a été incroyablement difficile, mais nous sommes des combattants et à cette époque. Nous devions nous battre pour notre famille. Ses propos n'ont pas du tout plus à Rebecca Loss, qui a déclaré aux équipes du Daily Mail ce samedi 21 octobre, « Il peut bien sûr dire ce qu'il veut et je comprends qu'il doit entretenir une image, mais il agit désormais comme s'il était lui-même victime de cette situation. Et il me décrit comme une menteuse, comme si j'avais inventé ses histoires, a-t-elle livré, avant de reprendre, il sous-entend indirectement que c'est moi qui ai fait souffrir Victoria. Mais il doit juste prendre ses responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501